Romain souhaite s'engager dans l'animation auprès des jeunes. Pour lui, ce n'est pas vraiment un job, c'est plutôt une vocation. Il pourrait même en faire son métier plus tard. Il vient d'avoir 17 ans et décide donc de passer le BAFA. C'est le premier brevet d'aptitude qui va lui permettre d'encadrer des groupes d'enfants et d'ados pendant leur temps libre et leurs vacances scolaires. Pour obtenir son BAFA, Romain va devoir valider trois étapes obligatoires. La session de formation générale, qui dure 8 jours, apporte les bases de la fonction d'animateur telles que la sécurité, la relation avec les jeunes, l'animation de la vie quotidienne. Une fois cette session validée, Romain doit mettre en application les acquis par un stage pratique. Il dure au minimum 14 jours dans un accueil collectif de mineurs auprès de jeunes de moins de 14 ans. Enfin, pour finaliser sa formation, Romain doit effectuer une session d'approfondissement ou de qualification. L'approfondissement, d'une durée de 6 jours, permet de faire un bilan des deux premières étapes et d'approfondir un thème qu'il choisit. Par exemple, animé à la montagne ou animé autour du multimédia. La session de qualification, d'une durée minimum de 8 jours, permet d'acquérir des compétences dans une discipline spécialisée. Il en existe 4. Surveillance des baignades, canoë-kayak, voile, motocycliste. Romain peut par exemple suivre la formation générale durant les vacances de Pâques, effectuer son stage pratique au cours de l'été et sa session d'approfondissement pendant les vacances de la Toussaint. Vous savez maintenant comment se déroule le BAFA. Pour engager les premières démarches, il suffit de se rendre sur le site www.jeune.gouv.fr, rubrique BAFA BAFD, de créer son compte d'accès et choisir son organisme de formation. Pour le choix de cet organisme, interrogez les structures pour connaître leur pédagogie, leur tarif, date et contenu de formation afin de choisir celui qui vous correspond. Vous souhaitez en savoir plus sur l'animation volontaire ou sur les aides financières liées au BAFA, retrouvez nos dossiers et nos vidéos sur le site du CRIJ.